... Les responsables de l'antenne communale de la Chambre de commerce, de l'industrie et d'artisanat de Matam ont choisi le grand marché de Madina pour recevoir Luopoulama et ses collègues ministres. Saïkoumar Yalo a tout d'abord remercié le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour l'ensemble des réformes engagées. Il a ensuite attiré l'attention des autorités sur un certain nombre de difficultés qui assaillent les opérateurs économiques en Guinée. En effet, depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, la Chambre de commerce, de l'industrie et d'artisanat de Guinée, sous le leadership et de clévérance de son président, Elad Mamadi Baldé, nous nous sommes attelés à sensibiliser les opérateurs économiques pour soutenir et accompagner les autorités de la transition pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Cependant, malgré tous les efforts remarquables et l'engagement sans faille de son Excellence, Monsieur le Président de la transition et de son gouvernement, nous restons toujours confrontés à des normes de difficultés, à savoir une multitude de taxes impôts, sévies, ONG, catarctes fonciers, hygiène publique, services de salubrité, taxes d'environnement et des impasses, une insécurité liée au manque d'éclairage public dans le marché, une réglise d'essence de couper de route en zone urbaine et interurbaine qui affecte nos plus grands clients. Le Conseil guinéon des chargeurs est le partenaire le plus proche de la Chambre de commerce d'industrie et d'artisanat de Guinée. Son directeur général adjoint présent à cette cérémonie a dit l'engagement de son service à bien collaborer avec les antennes de la Chambre de commerce. Les opérateurs économiques qui sont les chargeurs importateurs et exportateurs sont des partenaires privilégiés du Conseil guinéon des chargeurs dont nous avons la lourde responsabilité et la mission d'accompagner dans le cadre de la facilitation de tous leurs besoins sur la chaîne du débit jusqu'à la fin de l'importation, jusqu'à la destination ou de l'exportation, jusqu'à la destination finale. Il y a juste quelques jours, notre directeur général est venu conférer avec cette fête hier pour échanger sur les préoccupations du moment afin de les prendre en compte pour implédoer vos hauts sommets afin que nous parvions à être en mesure de résolver le maximum des problèmes que traverse cette filière. Le maire de la commune de Matam a pris part à cette cérémonie organisée au Grand Marché de Madina. Ismaël Kondé a interpellé la ministre du Commerce sur le manque d'indicateurs qui permettent une régulation des prix sur le marché. Le moment ne peut pas être plus propice que maintenant pour vous dire que le secteur du commerce doit être un secteur qui doit être reculé pour la simple raison que, aujourd'hui, nous n'avons pas d'indicateurs pour pouvoir reculer le prix de nos dalles alimentaires. C'est tellement important que nous avons été obligés d'installer les continueurs témoins pour pouvoir contrôler le prix de nos dalles. La Chambre du Commerce et de l'Industrie peut être un facilitateur au nom de la réfrontation de l'État pour que l'État puisse revenir dans le secteur du marché. Parce que c'est ici que les Guinées se nourrissent. Le président du Bureau national de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée a salué l'attention qu'ont les autorités et le département de tutelle envers le Bureau national de la Chambre de Commerce. Nous sommes conscients de vos nombreuses attentes et de celles de nos populations avec notre institution considéraire. Nous travaillons à répondre à toutes ces attentes pour faire de notre institution consulaire le défi pour le développement du secteur privé guinéen, à l'image de toutes les autres chambres de commerce, de l'industrie et de la sous-région. Nous nous félicitons et saluons l'attention particulière de nos autorités, en particulier notre département de tutelle envers notre institution consulaire dans notre combat au quotidien pour la promotion et la protection de notre appareil de production et de commercialisation. La ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises a salué également l'engagement des opérateurs économiques à accompagner les autorités de la transition. Votre adhésion aux idéaux du CNRD et de son président, c'est une quête par votre volonté d'accompagner le gouvernement afin de permettre à stabiliser le prix de l'arrêt de première nécessité dans un contexte mondial de crise sanitaire, économique, sécuritaire et climatique. Je vous souhaite donc à pousser des efforts en vue d'inverser la tendance inflationniste que nous connaissons sur les produits de grande consommation au niveau mondial. Cet événement a été d'une grande réussite pour l'antenne du bureau communal de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Matama. Sous-titrage Société Radio-Canada